Générique ... L'équipe de recherche de Checkpoint, un spécialiste de la cybersécurité dans le monde, surveille en ce moment les activités qui se déroulent sur la messagerie Telegram, messagerie sécurisée, toutes ces activités relatives au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Observez ce qui s'y passe, c'est comme se rendre au front numérique de la guerre, affirme le spécialiste. Bonjour Adrien Merveille. Bonjour. Vous êtes un expert en cybersécurité chez Checkpoint France. Alors déjà, ma première question, c'est comment font les chercheurs de Checkpoint pour aller observer ce qui se passe sur cette messagerie qui est quand même courue justement parce qu'elle est confidentielle et que tout ce qui s'y partage, tout ce qui s'y passe est entièrement chiffré. Tout à fait. Je pense que la première question déjà qu'on peut se poser, c'est pourquoi Telegram est quelque chose de tant utilisé dans ce conflit. parce qu'on compare effectivement un front numérique du conflit. Alors ça, ça sera effectivement une question. Et moi déjà, c'est comment on fait pour aller observer l'activité sur une messagerie qui est ultra confidentielle puisqu'elle est entièrement chiffrée ? Tout à fait. Alors il y a un certain nombre de groupes qui existent et on monitore ces groupes de par des mots-clés qui sont associés au conflit Ukraine, un peu comme des hashtags si vous voulez. Et on va regarder l'activité qui sont proposées sur ces groupes au travers de recherches de mots comme cela, également à l'intérieur des groupes. Donc c'est de l'infiltration ? Tout à fait. Vous infiltrez des groupes qui affichent... Qui sont publiques, voilà. Qui affichent avoir des activités liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Exactement. Qui sont des groupes de discussion comme on pourrait avoir des groupes sur d'autres types de réseaux. Alors il y en a énormément. Et ce qui est notable, c'est qu'on a vu une augmentation de ce nombre par six dans les premiers jours du conflit. Et on trouve les deux camps, je le disais, avec plus ou moins d'importance d'un côté ou de l'autre ? Alors dans notre entourage, on voit beaucoup plus de pro-Ukraine que de pro-Russe. Mais effectivement, il y a les deux camps qui se sont un petit peu organisés. Et puisqu'on parle de cybermenaces, on a vu aussi les hackers s'organiser aussi et prendre ce position dans le conflit. Et même parfois sur des groupes qui n'avaient pas forcément de tendance politique, en tout cas. Alors c'est effectivement un point intéressant. Parce que pourquoi est-ce que vous allez observer ce qui se passe en ce moment sur Telegram ? C'est parce que vous parlez d'un front numérique. Parce que c'est aussi une cyber-guerre qui s'y joue ? Exactement. En fait, si vous voulez, de par la confidentialité et l'intégrité que propose Telegram, on a vu un mouvement du dark web vers Telegram, qui est beaucoup moins complexe à utiliser, qui est beaucoup plus accessible et qui garantit un anonymat et une confidentialité de ce qui s'y passe. Donc en fait, on voit un certain mouvement du dark web vers Telegram. Et donc, on a aussi, parmi les groupes qu'on observe sur l'Ukraine, vu des groupes qui s'orientent vers de la coordination d'attaques dans un camp comme dans l'autre. Et si vous pouviez nous donner un aperçu de ce qui s'y déroule ? Dans Telegram ? Oui. Alors, par rapport au conflit, on a vu trois types de groupes majeurs. Le premier, c'est des groupes très grands publics qui sont plutôt autour de la discussion. Le problème qu'on a autour de ces groupes, c'est qu'il y a de l'information qui transite et qui n'est pas forcément de l'information qui est vérifiée, qui est certifiée. Et les sources sont parfois douteuses, on va dire. Le deuxième type de groupe, c'est ce que je vous disais. Donc ça, c'est de la désinformation avec des milliers de messages envoyés par jour ? Exactement, avec des noms d'utilisateurs gigantesques. Ça, c'est aussi un des critères de Telegram. C'est que vous n'avez pas de limite dans le nombre de personnes pouvant appartenir à un groupe. Donc n'importe qui peut rejoindre un groupe public. et on ne sait pas quel type d'information transite sur ce groupe. En fait, c'est devenu une alternative presque à Twitter. C'est un média, exactement. On peut comparer ça un petit peu à Twitter avec des groupes qu'on suit, comme on s'abonne à quelqu'un et on reçoit les messages. Mais n'importe qui peut poster les messages dans un groupe. Deuxième type d'activité ? Le deuxième type d'activité, c'est ce que je vous disais. C'est tout ce qui va tourner autour de coordination d'attaques. Donc là, c'est plutôt des hackers, des passionnés d'informatique, des gens qui vont prendre partie dans des attaques qui sont synchronisées au travers de groupes Telegram. Donc on va retrouver des campagnes de phishing. On va retrouver la plus grosse partie de ce qu'on voit, c'est des attaques DDoS, qui sont des attaques qui vont utiliser beaucoup de machines pour attaquer un point qui va du coup s'écrouler et perdre son rôle. – Et ça, ces attaques, c'est des attaques assez classiques dans le monde de la cybercriminalité. Mais là, ce sont des attaques vraiment qui visent des entreprises russes ou des organisations ukrainiennes. – Et qui sont coordonnées au travers de Telegram. – Et ça, vous avez vu cette activité augmenter de manière significative ? – Tout à fait. Par exemple, pour vous donner un chiffre, sur le conflit Ukraine-Russie, on estime à entre 20 et 25% des groupes qui sont dans ce but-là. – Est-ce qu'on sait qui sont les commanditaires ou qui on peut retrouver derrière ces groupes ? – Alors, on ne peut pas savoir qui ils sont puisque Telegram garantit une certaine anonymisation. – Anonymisation, oui. – Merci. Pour s'inscrire sur Telegram, il suffit d'une carte SIM. Donc, on peut acheter une carte SIM qui n'est pas à notre nom. Et un pseudo. Voilà. Il ne faut rien de plus. Une fois qu'on a ça, on peut être sur Telegram, être actif, faire des choses. Donc, c'est très dur de retracer qui a posté quoi. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, on observe cette migration du dark web vers Telegram. – Alors, quel est l'intérêt pour une entreprise de la cyber de surveiller ce qui s'y passe ? Si on ne sait pas finalement qui se trouve derrière ces groupes, quels sont vos moyens d'action ? – Alors, nous, notre rôle primaire, ça va être de protéger les clients qui achètent nos technologies pour se protéger. Donc, on a des équipes chez nous qui sont les équipes de Checkpoint Research, qui sont des ingénieurs R&D qui monitorent un petit peu cette activité dans le but de trouver des choses qui vont nous amener à développer des protections. Donc, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup d'attaques qui sont coordonnées. Si on détecte des nouvelles signatures, des nouveaux types de choses malveillantes qui vont transiter, on va pouvoir nous créer les défenses pour protéger nos clients contre ce type d'attaques. – Donc, ça vous permet d'avoir un coup d'avance sur les risques, on va dire. Est-ce que ces attaques qui sont coordonnées via Telegram, donc un peu plus grand public, on va dire, quand même, que le Dark Web, vous l'avez même dit vous-même, c'est plus simple d'utilisation, est-ce qu'elles ont la même efficacité ? – Alors oui, parce que ce n'est pas la façon dont on l'organise. – Est-ce qu'il faut se méfier de tout ce qui est annoncé ? – C'est l'arme qu'on va utiliser dans l'attaque qui va être dangereuse ou moins dangereuse. Et ça, malheureusement, on ne peut pas trop l'anticiper. – Il y a des techniques d'attaque qui vont être utilisées dans Telegram qui ne sont pas forcément, on ne sait pas l'arme derrière qui est réellement… – On parlait aussi de la confidentialité des utilisateurs de Telegram et Telegram, c'est une application d'origine russe. Est-ce que ça, ça pose un problème de sécurité en soi pour les utilisateurs ? T'en donnais le contexte. – T'en donnais le contexte, écoutez, la question peut se poser, vous avez raison. De mon point de vue, elle n'est pas forcément très pertinente. Effectivement, c'est une personne russe qui a créé le média qui permet de faire circuler les informations. Mais les informations sont confidentielles et chiffrées. Donc même Telegram ne peut pas avoir accès à ces informations-là. Donc je ne pense pas. – Si vous deviez donner des conseils quand même aux utilisateurs de Telegram aujourd'hui ? – Alors, le premier conseil… – Si tout le monde n'a pas envie de participer à des cyberattaques ? – Non, bien sûr. Après, ce n'est pas parce que vous êtes inscrit sur Telegram que vous allez être une cible. Le premier conseil, c'est personnellement, c'est bien se poser la question de quelle est la source de ce qu'on lit. Est-ce que l'information est réelle ou est-ce qu'elle a pu être détournée ? Il y a aussi un usage de Telegram qui est l'appel aux dons. Parmi ces dons, on a des arnaques qui ne sont pas forcément des vrais sites de dons pour la raison qu'elle appelle aux dons. Et donc, il faut bien faire attention à ce qu'on utilise comme moyen de paiement et en particulier sur ce type de médias. On peut vite tomber dans de l'escroquerie. – Alors ça, on va en reparler juste après votre interview puisqu'on aura un talk sur les crypto-monnaies, le rôle qu'elles jouent justement dans les appels aux dons. Plus précisément, est-ce que vous travaillez avec les autorités en fonction de ce que vous surveillez ? Vous êtes un peu spectateur de la naissance du cybercrime qui est lié au conflit, avec qui est-ce que vous travaillez ? Est-ce qu'il y a des opérations qui sont menées, des cyberattaques qui peuvent être même contrées ? – Alors, on les compte au travers de nos technologies. Comme je vous l'ai dit, nos clients investissent. – Vous m'avez parlé de vos clients, mais est-ce qu'il y a des collaborations avec les autorités ukrainiennes, russes, européennes ? – Alors ça, je ne saurais pas vous répondre parce que c'est confidentiel et je n'ai pas l'information. – Merci beaucoup Adrien Merveille, expert en cybersécurité pour Checkpoint France, pour nous avoir ouvert les yeux sur ce front numérique autour du conflit Russie-Ukraine. C'est l'heure de notre talk. On continue avec cette actualité. On va parler du recours aux crypto-monnaies. – Sous-titrage FR 2021